hello les filles alors aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouveau make up mais heureusement ça ne se voit pas à la caméra parce que croyez moi quand je me suis vu dans la glace j'ai eu beaucoup de mal alors si ça se voit un peu ça c'est le blush mais il s'est tombé fin bon bref je pense que le bleu je l'ai chez action c'est pas trop fait pour moi et je veux plus me diriger vers de la marque comme benefit parce que je suis très enfin très oui très satisfaite de mes achats chez eux donc bref parenthèse close donc aujourd'hui je reviens vers vous non pas parler de make up mais plutôt pour parler de mon mariage et plus particulièrement pour parler des gens qui vont se marier avec des étrangers parce que je me suis longuement informé on a galéré avec nos copains et donc il ya des choses que vous devriez savoir et je pense que cette vidéo va pouvoir aider beaucoup 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 de personnes donc voilà je vous laisse maintenant avec la suite donc en fait quand on a voulu se marier nous avons donc comme tout le monde était chercher le dossier de mariage c'est là que ça se complique c'est à dire que comme mon copain est étranger donc là je ne parle même pas de est ce qu'il a les papiers ou pas je parle juste du fait qu'il soit étranger donc comme il est étranger il fallait aller chercher son alors il y avait différents papiers je vous faire la liste il y avait l'acte de naissance qui devait être donc l'original plus la traduction française il y avait comment on appelle ça je suis désolée j'aurais dû prendre la feuille devant moi je me dis non parce que tu vas faire que la regarder en gros tout ce qui est commun chez eux de faire je sais pas commodité coutume voilà le certificat de coutume donc tous à quel âge il se marie voilà certificat de coutume donc pareil l'original accompagné de sa copie très vite il fallait aussi bien sûr le certificat de célibat donc nous en tant que français on peut le faire sur l'honneur mais eux ça ne suffit pas il faut demander là bas avoir un certificat qui soit aussi accompagné de sa traduction française or pour avoir tout ça mon copain déjà pour que ça évite je suis désolé pour l'éclairage franchement mon copain pour que ça évite si ça se voit d'ailleurs mon copain pour que ça évite a voulu payer des gens pour le faire pour sa mère parce que dans son pays il a que sa mère et son frère mais son frère ne comprenait rien et sa mère a du mal à se déplacer enfin elle est assez âgée voilà elle a pas le permis elle a pas de voiture enfin donc il a payé quelqu'un pour le faire en plus de ça il fallait passer devant le tribunal ce qui est assez long quand enfin il a eu des papiers il a fallu qu'on lui envoie quand il les a reçus ici il a fallu les faire traduire alors je vous parle de tout ça il a fait cette demande là à sa mère en décembre et on l'a reçu enfin ils l'ont reçu en janvier ils nous l'ont envoyé et le temps que ça soit traduit non c'est normal aussi parce que par rapport à nos emplois du temps on ne pouvait pas se permettre de quitter l'école et d'aller directement le faire traduire tout ça donc le temps que ça se soit traduit et tout il a fallu attendre mars et ça a été tamponné en avril parce qu'il faut le faire tamponner par l'ambassade aussi donc c'est toute une histoire franchement c'est beaucoup plus simple de se marier avec un français c'est pas du tout une critique mais c'est beaucoup plus simple de se marier avec un français que de se marier excusez moi mais je vous trouve trop loin je vais vous rapprocher de moi parce que voilà que de se marier avec un étranger donc sur ce nous avons les papiers j'appelle donc la dame pour lui dire que voilà ça y est on a tout le dossier qu'on aimerait donc le déposer elle me dit donc je vous dis ça on était au mois de mai début mai va comme en fait il ya une semaine que j'ai appris et elle me dit bah prochain rendez vous c'est pour le 12 le 12 ouais le 12 juin le 12 juin je lui dis mais madame enfin vous nous aviez dit pour les papiers de mon copain fallait que ça date de moins de trois mois mois pareil là vous allez nous obliger à faire faire tous les papiers or ça nous a coûté d'argent elle me dit ah bah oui bah écoutez c'est comme ça sinon vous décalerez le rendez vous en bref elle reste super évasive et puis vas-y d'aimer en toi quoi ça m'a énervé vous pouvez pas savoir en plus de ça avant d'aller la voir pour donc récupérer le dossier de mariage j'avais commencé à faire des recherches et sur internet j'avais vu que pour un citoyen français il fallait que effectivement l'extrait d'acte de naissance date de moins de trois mois mais pour un citoyen étranger qui va demander ça à l'étranger il faut que ça date de moins de six mois et elle elle m'avait répondu que non pas du tout qu'il fallait pas voir ce qu'il y avait décrit sur internet donc j'ai été énervé j'ai appelé ma mère qui m'a remonté le moral et ensuite j'ai été revérifier mes sources sur internet quand même en me disant bah peut-être que je vais tomber sur le site du gouvernement peut-être que j'ai trouvé la loi qui dit ça et donc je suis tombé sur le premier site que j'ouvre quand même ses services publics cette meuf excusez moi de vous le dire est censé être engagé par ces gens là elle est censée connaître son travail et a priori elle ne le connaît pas car c'est marqué noir sur blanc donc l'extrait d'acte de naissance doit dater de moins de trois mois pour une française ou français et de moins de six mois pour un étranger parce qu'évidemment le temps qu'ils fassent là bas qu'ils leur soient vici qu'ils le traduisent qu'ils soient tamponnés c'est beaucoup plus long que nous quand on va demander à notre commune de nous envoyer le papier donc ça m'a énervé parce que ça faut vraiment le savoir quoi c'est un truc que je me suis pris la tête donc j'ai imprimé les feuilles je les ai surlignées en sachant que c'est le service public donc elle est censée le connaître et c'est une source fiable mais je vais pas m'arrêter là puisque avec elle on est sûr de rien je vais aller à l'assistance à la permanence juridique pardon de melin pour voir un avocat et lui demander de me trouver la loi où il a écrit ça et de me le signer avec sa signature à lui comme ça au moins elle me fera pas suer et puis je vais demander carrément un rendez vous avec monsieur le maire parce que voilà si elle elle n'est pas d'accord si elle ne connaît pas son travail ce n'est pas mon problème je vais aller voir directement celui qui va le marier puisque ce n'est pas elle donc voilà je vais aller voir soit le maire soit l'adjointe au maire mais quelqu'un qui va vraiment nous marier et qui connaîtra les lois parce que c'est un truc de fou quand même voilà bon excusez moi je suis vraiment remonté mais j'étais encore plus remonté quand j'ai quand j'ai vu que j'avais raison et qu'elle m'a raconté du pipo quoi donc c'est le vraiment c'est le parcours du combattant pour un citoyen étranger en plus ça dépend de où vous venez parce que par exemple mon copain par rapport à là où il vient elle a dû chercher sur internet donc sur le site du service public qu'elle est censée connaître ce qu'il devait ramener comme papier c'est pas pareil pour tous le certificat de coutume après donc ouais parce que là je me suis posé beaucoup de questions parce que quand on a enfin eu ce certificat traduit on s'est rendu compte que dans le pays d'où vient mon copain il est interdit pour un homme alors pour une fille c'est pas avant 18 il me semble 18 ou 16 je sais plus mais pour un homme avant 21 ans il ne peut pas se marier et je me suis dit oh purée on a fait tout ça pour rien on va pas pouvoir se marier parce qu'on n'a pas 21 ans on va tout juste sur nos 20 ans donc je me suis dit là non mais c'est pas possible donc encore une fois internet écoutez je tape certificat de coutume et puis je lis un peu ce qu'il y a d'écrit et a priori si j'ai bien compris il n'y a conflit que si le certificat de coutume va à l'encontre de la loi française donc a priori le fait que dans son pays ce soit pas avant 21 ans n'est pas un problème en france puisqu'en france on peut se marier à partir de 18 ans voire même si elle s'y en soit émancipée donc voilà ce serait pas un souci ensuite pour ce qui est c'est l'orage que j'entends pour ce qui est je sais plus ce que j'allais dire oui alors je vais parler de quelque chose je ne vais pas dire si mon copain avait ou non les papiers parce que je trouve que c'est personnel que ça regarde personne et que voilà mais en tout cas en tant que couple mixte on s'est quand même renseigné notamment pour nous mais aussi pour des amis à nous qui sont un peu dans le même cas et donc voilà savoir si on pouvait se marier avec un étranger si oui avec quel papier quelles sont les conditions voilà comme tout le monde je pense que vous savez qu'effectivement un étranger qui n'a pas ses papiers peut les obtenir avec le mariage par le mariage mais c'est là que c'est un peu complexe parce que sur internet même à la télé on entend plein de choses et on se dit mais attends comment ça se fait qu'il puisse obtenir ses papiers avec le mariage si déjà le mariage blanc est interdit alors le mariage blanc certes c'est pour ceux qui veulent juste avoir les papiers je ne dis pas le contraire mais juste ça paraît un peu ambivalent on commence à voir dans ce cas là que c'est un mariage blanc ou pas donc j'ai fait ma petite recherche encore et là je suis tombée sur quelque chose je pense qui va vous aider tous en fait vous pouvez quand même demander le mariage qu'il ait ses papiers ou non vous pouvez vous marier en fait après c'est sûr que comme c'est le maire comme tout citoyen il a il est en droit et même en devoir de dénoncer quelqu'un qui n'est pas en règle ça ne veut pas dire que c'est fait il ya beaucoup de témoignages sur internet et là je vous invite à aller les voir je vous en mettrai peut-être en barre d'infos si jamais je les retrouve parce que ça fait très longtemps ça fait plus d'un an que j'ai regardé ça donc il ya beaucoup de témoignages qui disent qu'effectivement ils ont parlé à la mairie en étant tout à fait honnête et en disant que banan leur conjoint n'avait pas les papiers sans donner le nom du conjoint bien évidemment et la mairie leur a dit ce n'est pas un souci vous pouvez quand même vous marier avec il faut avoir quand même un titre enfin oui un titre d'identité quoi s'il n'a pas sa carte d'identité ce qui est logique en étranger n'est ce pas un passeport s'il n'a pas de passeport un titre de séjour un visa quelque chose qui soit valide bien sûr il faut savoir que le mariage ne le protège pas de l'expulsion c'est pas parce qu'il sera marié ou qu'il va se marier qu'il va être voilà si son visage expire trois jours après le mariage ça le protège pas de l'expulsion ou même trois jours avant d'ailleurs ça ne le protège en rien il faut savoir aussi et ça je l'ai appris aussi à pas très longtemps la mairie n'est pas en droit de vous demander si oui ou non votre compagnon ou votre compagne et est en règle c'est à dire si elle est déjà enfin pas en règle si elle est venue légalement ou illégalement ils peuvent pas le demander ils peuvent pas le savoir pour vérifier si c'est un mariage blanc ou non normalement il y a un interrogatoire avec enfin un interrogatoire j'appelle un interrogatoire c'est il vous pose des questions chacun votre tour donc vous êtes pas ensemble normalement pour savoir si vous connaissez enfin si vous connaissez bien la situation de votre conjoint ou de votre conjointe et si jamais ils flairent quelque chose de pas bon ils prônent enfin voilà ils disent non on ne vous mariera pas voilà ça c'est pour éviter les mariages blancs ce cet interrogatoire peut être proposé à ce oui ah je vais y arriver excusez moi cet interrogatoire peut être proposé aussi à un couple de deux personnes françaises ça ça n'empêche pas voilà mais c'est rarement cas c'est plus pour les pour les j'ai arrière pour les couples mixtes voilà moi la plus grosse peur je peux vous la confier c'est vraiment que à l'entretien alors je sais voilà je connais très bien si tu as son conjoint je gère ses papiers comme lui j'ai enfin voilà mon gère à nos papiers ensemble en fait c'est pas lui vers ses papiers moi les mien on sait où on gère ensemble voilà donc je connais sa situation je sais pourquoi il est en france je sais depuis quand il est en france je sais comment il est venu en france je sais ce qu'il faut dire ce qu'il ne faut pas dire voilà je je connais très bien cette situation je sais s'il est en règle ou non enfin voilà en sachant que si on se marie bien sûr il est en règle je ne tenterai pas le diable je ne suis pas comme ça mais voilà donc je pense que cette vidéo aura été très importante déjà pour moi elle était importante fallait que je vous la fasse parce que ça m'a énervé de voir à quel point à la mairie quelqu'un qui travaille depuis des années pour le service public n'est pas capable de connaître les lois donc ça c'est incroyable vous pouvez aussi ah oui plutôt que d'aller voir la permanence juridique surtout qu'à melun il ya du monde vous pouvez aussi demander de l'aide à la ligue des droits de l'homme enfin ou à une autre association similaire nous on l'avait fait pour d'autres choses pour des démarches administratives autres et elle nous avait été une aide quand même assez conséquente et je pense que si vraiment je vois qu'il ya trop de monde à la permanence juridique j'irai vers la ligue des droits de l'homme parce que même si ça n'a pas les mêmes valeurs juridiques ils connaissent quand même les lois donc voilà j'espère donc que cette vidéo vous aura aidé qu'elle aura répondu à beaucoup de vos questions si vous en avez d'autres auxquelles je n'aurais pas répondu n'hésitez pas à les poser en commentaire je ne suis pas avocate je ne fais pas d'études de droit je ne travaille pas pour le service public mais je pourrais peut-être vous aider en sachant qu'il ya beaucoup 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 de choses sur internet je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ce qui est témoignages et puis tout ce qui est les papiers administratifs pour faire un mariage avec un étranger ne vous inquiétez pas en barre d'infos je vous l'ai peut-être pas dit enfin bon je mettrai les liens et puis sur ce je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo